Hello, c'est Zyl et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on est le 13 décembre 2022. Je poursuis le calendrier de l'Avent. J'espère que vous allez toutes et tous très bien aujourd'hui. Je vais donc chercher cette phase numéro 3 qui, je ne vous le cache pas, est extrêmement copieuse. Donc pour l'instant, vous voyez absolument rien. Il y a le papier, mais il y a quelque chose à l'intérieur. Et donc, vous montrez ça. Oh, qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais le prendre à côté pour ne pas tout faire tomber à côté du micro. Vous avez deux magnifiques boucles d'oreilles que je vais mettre dans le bon sens ici. Donc ça, j'ai eu l'occasion de les gagner lors de Octogone. Donc c'est toujours chez Frimae. Et quand vous avez acheté un seuil, je ne sais plus combien c'était, vous avez en fait une pochette surprise. Et donc dans cette pochette surprise, j'ai eu cette petite boucle d'oreilles, j'ai envie de dire, de Cthulhu. Voilà, elles sont très belles. Les dés sont blancs et bleus. Voilà, et donc vous les accrochez comme ça. Et sachant que si vous n'avez pas de trou d'oreilles, elles peuvent monter un autre support pour la mettre sur votre oreille. Donc ce n'est pas grave si vous n'avez pas les oreilles percées, juste vous le précisez quand vous commandez sur le site. Donc voilà, moi je les trouve très bien. Elles sont très dans le thème du jeu de rôle. Toujours une grande réussite. Merci pour ce cadeau. On va continuer avec le papier. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes pour ce papier ? Incroyable. On va découvrir ensemble, je drôle pour les nuls. Erwik, la parole est à toi. Merci Sésil d'avoir pensé à moi pour cette petite mise en avant dans le cadre de son calendrier d'avant. Je vais donc m'efforcer de répondre aux quelques questions à propos de moi et de ma chaîne YouTube. Qui êtes-vous ? Comment s'appelle votre chaîne Twitch et ou YouTube ? Quel type de contenu produisez-vous ? Je m'appelle Eric. Ma chaîne YouTube, qui est également une chaîne Peertube, un podcast et un blog, s'appelle Jeux de rôle pour les nuls. Je produis principalement des vidéos ou des capsules audio pédagogiques où je vais m'efforcer d'essayer d'apporter des conseils, des définitions, des présentations par rapport à des concepts clés dans le jeu de rôle. Que ce soit le rôle-play, qu'est-ce que le jeu de rôle, des conseils sur comment gérer la mort des personnages, etc. Avec également parfois des coups de projecteur sur des jeux ou des initiatives que j'aime et que j'ai envie de mettre en avant. Ou encore, un petit peu d'actual play, de partie enregistrée de Rundi Repeat. 2. Quel est ton pseudo ? Plutôt MJ ou PJ ? Mon pseudo, c'est Erwik et je suis principalement maître de jeu. Parce que c'est ce que je préfère. C'est là que je me sens le plus à l'aise, c'est ça que j'aime faire. C'est raconter des histoires, faire vivre des aventures et transmettre des émotions aux joueurs et aux joueuses autour de la table. Ton jeu de rôle préféré, pourquoi ? Mon jeu de rôle préféré, c'est Sonia et Conan contre les Ninjas. Parce que c'est un jeu vraiment génial qui se joue avec plusieurs MJ, un seul joueur. Et qui est tout petit, tout simple, qui se joue sans préparation. Et qui permet, grâce à des règles mijotées parfaitement par son auteur, de proposer à chaque fois une partie où on va s'amuser. J'en ai fait plein des parties, que ce soit côté Ninja, donc plus ou moins MJ, ou que ce soit côté barbare, donc joueur. A chaque fois, c'est une réussite. Ce jeu ne permet pas de faire des parties ratées. Tout simplement. Je sais que si j'ai envie de m'amuser et faire du jeu de rôle, si je prends ce jeu, j'ai 100% de chance de réussir une bonne partie. Quatre. Comment as-tu découvert le jeu de rôle ? Eh bien, tout simplement, grâce aux activités extrascolaires au lycée. 2002. Seconde générale au lycée Jacques-Amieux à Auxerre. Ma deuxième seconde, puisque je l'avais redoublé en arrivant au lycée. Et une camarade de classe m'a proposé tout simplement d'essayer un club jeu de rôle, puisqu'il y avait un club jeu de rôle dans l'ensemble du lycée. Ça passait entre midi et deux. Ça permettait d'être prioritaire à la cantine, comme la plupart des clubs extrascolaires qui se passent entre midi et deux. La chorale, le théâtre, tout ce que vous voulez. Et également, jeu de rôle, même proposé. Parce que je lisais déjà des livres dont vous êtes le héros. J'aimais l'Océan des anneaux et compagnie. Donc voilà, elle s'est dit, voilà, nous on fait du jeu de rôle. Tu devrais essayer, ça va être clair. Et j'ai essayé. Effectivement, ça m'a plu, puisque 20 ans après, j'en fais encore. Cinq. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ou de participer à une chaîne de jeux de rôle ? Tout simplement parce qu'à l'époque où je me suis lancé, en 2015, il n'y avait pas grand-chose comme vidéo, comme chaîne YouTube de vulgarisation, de conseils pour les joueurs, joueuses ou MJ débutants et débutantes. Donc voilà, c'est ça, moi, qui m'a donné envie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On est très nombreux et c'est tant mieux, quelque part. Mais voilà, moi, c'est vraiment ça qui m'a donné l'impulsion. C'était que quand j'allais sur YouTube pour chercher des tutoriels, je ne trouvais pas grand-chose. Et je me suis dit, je vais essayer d'en faire à mon modeste niveau pour voir ce que ça donne. 6. Peux-tu nous présenter ton lieu de tournage avec les Backstage ? L'inverse du décor, vous pouvez parler de votre éclairage, votre micro, BAS ou Streamlab, blablabla. En gros, le setting du lieu où vous faites vos parties de jeux de rôle au Mousse Studio. Pour le setting, c'est tout simple. Pour les vidéos classiques, on va dire, je me filme avec mon smartphone, posé sur une chaise, avec un micro-cravate qui va me permettre d'enregistrer tout simplement. Et après, je fais le montage avec Adobe Premiere Pro. Pour ce qui est des parties en ligne, j'ai un ordinateur portable que je pose avec un casque micro standard, un Turtle Beach, je crois. Et voilà, ça me permet d'enregistrer mes parties de jeux de rôle en ligne éventuellement avec Craig. C'est comme ça que j'ai fait mes quelques actual plays. J'utilise un bot d'histoire qui s'appelle Craig, qui enregistre tout ce qui se passe sur la partie. Et c'est bon. Et bien, c'est fini. Merci Cécile. Merci Erwik pour ta présentation. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Et à la mienne, si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines sorties, de nous laisser un pouce vers le haut et des commentaires. Merci beaucoup. En tout cas, c'est une super nouvelle de savoir que les clubs au collège ou au lycée vous aident à découvrir le jeu de rôle. Moi, ce qui me concerne, pour passer plus rapidement à la cantine, je n'avais pas de club de jeux de rôle. J'étais à l'ensemble instrumental où je jouais du xylophone. Voilà, ne me jugez pas. Moi aussi, je voulais passer plutôt à la cantine. On va continuer avec un livre. Peut-être qu'il y en a qui le connaissent. Il s'agit de Simone Skett, Une calamité de chat. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un livre où vous avez simplement des illustrations concernant ce chat qui est très drôle. Voilà, moi, je suis team chat, je l'ai déjà dit. Je ne le revendique pas forcément parce que ça ne veut pas dire que je n'aime pas les chiens, mais je préfère les chats. Et vous avez donc ce chat qui ne fait que des bêtises tout le temps. J'essaie de vous montrer. Enfin, voilà, il fait pas mal de petites choses. Voilà, vous avez là... Voilà, voilà. Donc, c'est intéressant. Moi, je trouve ça drôle. C'est un beau cadeau. Je l'ai montré à des personnes qui étaient plutôt jeunes au collège. Ils ont bien apprécié. C'est du moins que les gens aiment les chats. Et pareil pour les parents. Ils ont bien aimé aussi. Je vais vous lire l'arrière. Donc voilà, c'est le livre que j'avais envie de vous présenter. Je ne vais pas forcément vous présenter à chaque fois des choses qui sont trop en rapport avec le jeu de rôle. Moi, j'aime bien aussi m'inspirer de choses comiques, des dessins, tout ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Tout ça, ça nous fait toujours plaisir. Merci encore Airweek pour ta présentation et de nous avoir ouvert les portes de comment tu crées tes vidéos, pourquoi tu as créé ta chaîne. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Et je vous retrouve donc demain pour la suite du calendrier. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao !